Tous les éditeurs vous le diront, les lecteurs, pendant l'été, adorent lire des histoires de mer. Et parmi les histoires de mer, ce qu'ils préfèrent, ce sont les naufrages. Alors ça, je ne me suis jamais expliqué pourquoi, mais regardez le succès du Titanic à l'écriture et à l'écran. Et il y a des naufrages très anciens qui sont extrêmement bien documentés. Il y en a un, le naufrage du Batavia, qui s'est déroulé au début du XVIIe siècle, au large de l'Australie. Tout un équipage et tous les passagers, plus de 300 personnes, échouent sur un îlot particulièrement inhospitalier et se révèlent dans l'équipage un psychopathe, un apothécaire diabolique, frustré, obsédé sexuel, qui va semer pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, la folie et le désespoir sur cet îlot atroce. Quelqu'un va réussir à se sauver, rassurez-vous, ça se termine bien. Histoire formidable pour un romancier. Depuis des années et des années, le célèbre sinologue Simon Leys voulait écrire. Et en 2003, alors qu'il n'avait toujours pas écrit ce roman formidable, il s'aperçoit qu'un historien a reconstitué le naufrage. C'est Mike Dash, ça s'appelle l'archipel des hérétiques. Et il se retrouve devant cette situation horrible pour un écrivain, en fait, le naufrage ou l'avortement d'un projet littéraire. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est lecteur, qu'on est intéressé, comme tous les lecteurs, par les histoires de mer et par les naufrages ? On lit les deux livres et on compare. A priori, j'étais favorable à Simon Leys, qui écrit merveilleusement bien sur la Chine, qu'il connaît parfaitement, qui est un esprit extrêmement lucide. Mais là, j'ai été déçue, parce qu'il a écrit un petit texte un peu j'ai lu de l'autre livre. Et quand j'ai lu l'autre, en revanche, j'étais enthousiasmée, parce que reconstituer la vie à bord d'un navire du XVIIe siècle, reconstituer les psychologies des personnages comme la femme Mike Dash et se retrouver avec un historien dans un film pareil, un vrai film, un film écrit, un film authentique, je suis restée baba. Alors, j'aimerais bien que ça se repasse au cinéma, par exemple. En tout cas, en attendant, vous pouvez lire les deux, puis si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on discute. Sous-titrage ST' 501